Générique Bonjour à tous, on continue notre voyage au cœur des origines religieuses de notre culture avec aujourd'hui un zoom sur le mot « tolé ». C'est un terme qu'on emploie quand quelqu'un ou quelque chose provoque l'indignation, une polémique, des discussions enflammées. Oui voilà, on entend « ouh 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 » Oui, c'est à ça que ça peut ressembler quand on soulève un tolé, effectivement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que ce mot a pris son sens actuel grâce à un épisode très connu du Nouveau Testament. Et même qu'on est pile-poil dans la bonne période liturgique pour en parler. Pour bien te comprendre, souvenons-nous d'abord que dès la fin du IVe siècle, Saint Jérôme entreprend de traduire la Bible en latin pour diffuser le plus largement possible la parole de Dieu dans tout l'Empire romain. C'est ce qu'on a appelé la Vulgate. Non, je vous dis ça parce que figurez-vous que tolé, sans accent, c'est du latin. Et le sens qu'il a pris aujourd'hui nous vient justement des évangiles traduits, je vous le donne en mille, en latin. C'était facile. En fait, toler est l'impératif du verbe tolérer, qui signifie ôter, enlever quelque chose. On peut le traduire par « prends-le » ou « enlève-le ». Et la première fois qu'on découvre ce mot, dans un contexte assez houleux, c'est pendant la Passion du Christ. Je vous propose de remonter le fil de l'histoire à partir du baiser de Judas. Jésus est donc trahi par son disciple et il est arrêté par un groupe de Romains et de Juifs de Jérusalem qui l'amènent d'abord aux grands prêtres. Devant leur assemblée, le Sanhédrin, les chefs religieux accusent Jésus de blasphème, autrement dit, de se prendre pour Dieu. Et ils requièrent contre lui la mort. Il est ensuite amené à Ponce-Pilate, le préfet de Judée. Je vous rappelle qu'à l'époque, ce territoire est sous domination romaine et dans chacun des États conquis, l'empereur a nommé des sortes de gouverneurs qui sont chargés d'assurer la stabilité politique et sociale de la région tout en gérant les affaires courantes sur place. Donc le Christ arrive face à Ponce-Pilate, qui représente l'autorité romaine, et là, il est accusé de toute autre chose. On lui reproche d'inciter le peuple à l'émeute, de les empêcher de payer leurs impôts et de prétendre qu'il est roi. En gros, on lui colle tout ce qu'on peut sur le dos pour être bien sûr qu'il ne s'en sorte pas. Mais de son côté, Ponce-Pilate essaie d'abord de discuter avec le Messie, de comprendre son histoire et sa pensée. Après cet entretien, il retourne voir les Juifs, haineux qui l'attendent dehors, et leur dit « Pour ma part, je ne trouve aucun motif à lui reprocher. » Il essaie rapidement de se débarrasser du problème Jésus. Apparemment, à cette époque, il était de coutume que le pouvoir romain gracie un prisonnier à l'occasion de la Pâque juive. Du coup, Pilate déclare le Christ un peu coupable, mais propose de le relâcher. Oui ? Ben non. Les Juifs préfèrent qu'il libère le brigand Barabbas. Pourtant, une fois de plus, le gouverneur romain veut être cohérent avec lui-même. Il sort sur son balcon pour s'adresser à la foule vindicative qui s'est rassemblée sur la place et leur dit « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Et lorsque Jésus se montre à son tour, la foule se met à le huer, à demander sa mort. Et c'est précisément à ce moment-là que les Juifs se mettent à crier « Tolle, tolle, crucifige eum », ce qui signifie « Prends-le, prends-le et crucifie-le ». C'est donc de cet épisode que vient notre mot « tolle » et c'est à partir de la fin du XVe siècle que l'expression « Crier tolle sur quelqu'un » est officiellement attestée pour désigner un cri collectif de protestation ou un vif sentiment d'indignation. C'est à la fin du XVIIIe siècle que ce terme se met à englober toutes les formes de polémiques à l'encontre de quelqu'un qui aurait eu des propos ou des comportements provocateurs. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.